Là je suis bluffé. Et du coup vous n'êtes pas content ? Non, pas du tout. C'est bien Laurent Gérard avec son sketch « Qui veut passer pour un con ? » Ben là c'est moi. Parodie de l'émission « Qui veut gagner des millions ? » réalisé en présence de Jean-Pierre Foucault lui-même. C'est peut-être ce soir ma dernière émission à la télévision. Merci Laurent. « Qui veut passer pour un con ? » Donc avec une grande émission ce soir dont tous les bénéfices, vous le savez, seront reversés à une association une grande œuvre humanitaire. Il s'agit de l'association Hémorroïdes Sans Frontières qui s'occupe de tous les trous du cul dans le monde et croyez-moi, elle a énormément de travail. C'est notre mission ici, dans cette émission, de faire ce genre de programme. Association sous le haut patronage de deux journalistes, deux confrères. François Fonduron que je salue. Maurice « Ça fait mal » qui nous regarde. Otage récemment... C'est vraiment ma dernière. Otage récemment libéré du Boukistan. Je salue tous nos amis du Boukistan qui nous regardent. Nous jouons ce soir avec une invitée prestigieuse pour ceux qui veulent passer pour un con puisqu'il s'agit de Céline Dion. Céline Dion ! Bonsoir Céline ! Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre ! Nous jouons donc maintenant pour 100 euros avec notre sponsor Préparation H. Bien sûr, 100 euros. Attention. Céline ? Oui, Jean-Pierre. Céline ? Oui, Jean-Pierre. Avec une expression à compléter. On dit... Je cite... Un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras ? Réponse A. Tu la prends ? Réponse B. Tu la sens ? Réponse C. C'était prévu ce que je dois dire là ou pas ? Je sais pas, je connais pas les questions parce que c'est vous qui les faites, Jean-Pierre. Débrouillez-vous maintenant, vous avez accepté. Tu la suces, réponse C. Il l'a dit, il l'a dit. Accroche-toi, Jean-Pierre, accroche-toi. Mon Dieu. C'est pas facile. Ah ben non, c'est pas facile. Pour toi non plus. Oui, je sais bien, oui. Un tien vaut mieux que deux, tu as suces, ça sonne bien quand même. Faut vous dire qu'on fait plus bien la chose souvent avec mon mari René. Il est loin le bon temps, il me posait la tête sur la piraivier pendant qu'il me récurait le plat à lasagne. Nous compatissons, Céline. Merci. Mais il va falloir donner une réponse, je vous rappelle. Céline. Oui. Qu'il vous reste le joker téléphonique, vous avez la possibilité d'appeler un ami. C'est ça que je m'en vais faire, je m'en vais prendre un joker. D'accord. Je m'en vais prendre l'appel à un ami, comme vous dites. D'accord. Vous avez choisi d'appeler votre ami Garou. Oui. Alors, tout de suite, attention, téléphone, appelons Garou. J'espère qu'il est chez lui ce qu'on l'a. Allô, Garou? Il a raison, réponse A. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Céline. Oui, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? Voyez-vous, c'est votre dernière émission, mais moi, c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci, Céline. On regarde la réponse. Attention. Bravo! Je suis tombé content, je suis tombé content. Félicitations. Je suis tellement contente. Et nous jouons maintenant pour un gros paquet en euros, 1 200 euros. Joli comme liaison. 2 200 euros. Géographie. Parmi ces îles, une seule fait partie des îles grecques. Mykonos, réponse A. Ménopause, réponse B. Hélène Carrère dans le cause. Réponse C. Tu l'as dans l'os. Réponse des attentions. L'enjeu, Céline, est important. C'est pas facile non plus, cette affaire-là. C'est pas facile non plus. Vu que la Grèce, moi, je connais pas bien, à parvenir. Je dirais quand même, si ça sonne bien, cette affaire-là, tu l'as dans l'os. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quel suspense, attention, pour cette oeuvre humanitaire. Oui. On regarde la réponse. Aïe, 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 aïe. C'était Mykonos. Et toi, tu l'as dans l'os. Une archive fabuleuse. Jean-Pierre Foucault qui fait un sketch avec Laurent Gérard.